Et pour les élèves et leurs parents, c'est la dernière journée de vacances. Avec un beau soleil et un thermomètre qui affichent une vingtaine de degrés, ils sont encore nombreux à venir profiter de la plage. Comme à Malo-les-Bains, nous retrouvons Marie-Noëlle Grimaldi. C'est peut-être le meilleur moyen pour déstresser à la veille du jour J. Venir à la plage, profiter du sable chaud, écouter le bruit de la mer. En tout cas, c'est ce qu'a choisi de faire Régine, qui vient d'Elem. Vous êtes venue avec votre fils et les amis de votre fils. Pourquoi ? Vous avez envie de prolonger les vacances ? Oui, c'est ça. On avait envie de faire une dernière journée détente avant la reprise pour tous. Sous ce beau temps, la météo était avec nous. On a décidé de venir en se disant que, ma foi, on aurait peut-être la chance d'avoir peu de monde sur la plage. Et c'est ce qui se passe. Ça y est, les cartables sont faites ? Oui, tout à fait. Tout est prêt pour tout le monde. Alors, raconte-moi, Mathis, qu'est-ce que ça va être le programme de la journée ? On va jouer, on va se détendre. Un peu stressée ou pas ? Non. Parce que je rentre en troisième, donc j'ai l'habitude. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, un peu de détente. Des activités douces, c'est le meilleur moyen pour passer ensuite une bonne nuit. Parce qu'on sait que la veille du jour juste, c'est parfois un peu compliqué. Je ne sais pas si le beau temps. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada